Nous rendons grâce au Seigneur pour la session de développement des dirigeants de ce soir. Je prie que le Seigneur lui-même parle à tout cœur et que tout ce que nous devons être, tout ce que nous devons faire, que le Seigneur nous accorde la grâce pour être et faire cela au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Peinture, remercions pour ce moment. Merci pour l'heure que nous avons passée en ta présence. Merci parce que tu nous as amenés ici ensemble pour un objectif. Nous prions que ta parole nous fasse rappeler, une fois encore, l'appel que tu nous as lancé, le modèle que nous devons être et la grande tâche que nous devons faire pour la gloire de ton nom. Aide-nous Seigneur à avoir un véritable impact et une influence déterminée sur le ministère au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et cette nuit, comme vous pouvez le voir, nous parlons du modèle divinement révélé pour les ministres pieux. Nous parlons du modèle divinement révélé pour les ministres pieux. Nous lésons de Tite, chapitre 2, verset 7 au verset 10. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement plus digne, une parole saine et réprochable. Afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. N'ayant aucun mal à dire de nous. Verset 9 dit, alors c'est notre responsabilité d'exhorter les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à naître pour un contredisant. Verset 10, il a parlé à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Je veux que vous voyez encore ce verset 7, et l'apôtre Paul par l'Esprit de Dieu parlait à Tite, et s'adressait aux ministres, et parlait aux pasteurs, et parlait aux dirigeants de l'église. Vous vous rappelez bien que Tite était nommée par l'apôtre Paul pour contrôler, pour diriger l'œuvre de Dieu, et fortifier l'œuvre, non seulement dans une église locale, mais aussi dans la province de la Grèce. Et c'est maintenant qu'il dit à Tite, « Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre. » Soulignez cela, « Te montrant toi-même, toi-même soulignez cela, toi-même. » Ce passage particulier parle aux bergers, aux ministres, aux bergers, aux pasteurs qui ont le droit de diriger le peuple de Dieu, le ministère, le ministère de Dieu. « Te montrant toi-même. » Alors, il dit aux ministres que tu vas te montrer toi-même à tous égards un modèle. Tu vas te montrer un exemple. Tu vas te montrer un modèle. Cela veut dire que le Seigneur, vous parlez, me parle. En tant que ministre et dirigeant, le dirigeant suit l'église entière dans la nation, suit l'église entière dans l'État, dans la province, le dirigeant suit l'église entière dans une région, le dirigeant suit l'église entière, que ce soit sur le campus ou dans la session des jeunes. Le Seigneur parle aux dirigeants sur chaque session de l'œuvre et dit que nous devons, vous devez en particulier, être un modèle. Vous devez être un exemple. Vous devez être un exemple que tout ce que vous enseignez, que nous enseignons, que nous apprenons, vous devez être, vous devez prendre le devant, non seulement enseigner, mais démontrer, manifester la véracité, l'authenticité de tout ce qu'on apprend, te montrant toi-même à tous les gars un modèle de bonne œuvre. Et il nous dit, numéro un, il a parlé qu'en doctrine, en un enseignement, tu te montres l'incorruptibilité. Votre vie doit être authentique. Vous ne devez pas être une personne à cœur partagé. Vous ne devez pas être une personne sans valeur, sans poids, sans autorité. Mais il faut que vous soyez une personne authentique. Et cela, c'est à parler de la sincérité. Alors cela ôte, c'est-à-dire être irréprochable. Cela ôte l'hypocrisie, la dissimulation. Cela doit être de tout votre cœur. Et verset 8 qui parle que notre parole doit être saine. Cela dit que notre communication doit être authentique, saine. Notre conversation en parlant, en vivant, en interagissant avec les autres, que ce soit en public ou en secret. C'est-à-dire une parole saine, irréprochable, afin que si quelqu'un voit ce que vous dites, ce que vous faites, tout ce que vous dites là, que ce soit dans la famille ou bien en public, et que cette parole-là soit un modèle, soit un exemple. Votre style de vie, soit un exemple qui ne peut être condamné, afin que l'adversaire soit confus. Même ceux qui ne croient pas en ce que vous croyez, soient confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Il y a une autre chose, avant de bien étudier, le texte de Vannou. Voyons encore le verset 7, qui dit, te montrant toi-même à tous égards, à tous égards, à tous égards. Il n'y a pas de domaine de la vie, il n'y a pas de domaine de caractère, il n'y a pas de domaine de ministère qui soit laissé comme étant votre exemple. Il se dit, à tous égards, à tous égards. Et verset 8, verset 8 nous dit, que n'ayant aucun mal à dire de nous, verset 9, 9 dit, exhortent les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaie en toutes choses. Alors, soulignez ce mot-là, en toutes choses. Vous voyez, la vie d'un ministre est une vie qui lance le défi. La vie d'un ministre, sa famille, son ministère, sa profession, chaque partie du ministre est très importante. Il dit, nous ne devons pas permettre à eux qu'une partie soit bien ornée, une partie bien encourageante, mais l'autre partie est autre chose. Mais que dans le comportement de tout domaine de notre vie, alors, c'est dit, à tous égards, que nous faisons bien, nous plaisons bien au Seigneur. Et verset 10 dit, c'est dit, et verset, c'est dit là-bas, à tous égards, en toutes choses, c'est dit, à tous égards, verset 7, et en toutes choses, verset 8, et comme on voit l'étude d'aujourd'hui, le modèle que le Seigneur expose devant nous, c'est dit que voici ce que le dirigeant, le ministre, c'est ce que le pasteur est appelé à faire. La parole de Dieu aujourd'hui a pour titre, le modèle divinement révélé pour les ministres pieux. Le modèle divinement révélé pour les ministres pieux. Voyons, Hébreu 8, verset 5, Hébreu 8, lésons, le verset 5, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des cultes célestes, selon que Moïse, un feu divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui fut-il dit de faire tout, de faire tout d'après le modèle, modèle, d'après le modèle, qui t'a été montré sur la montagne, Moïse n'était pas permis de faire usage de son intelligence traditionnelle, il n'est pas permis de faire usage de la sagesse d'une autre personne, il n'est pas permis de faire usage d'un modèle contraire à ce que Dieu lui a révélé, mais il doit se montrer comme un bon exemple, et le modèle qui lui a été montré à la montagne, si cela est authentique dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. verset 6, nous dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur, un ministère d'autant supérieur que le ministère dans l'ancienne alliance, que le ministère dans l'ancien testament, et c'est-à-dire que, maintenant Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses, un meilleur ministère, un ministère excellent, fondé, établi sur de meilleures promesses, sur de meilleures alliances, toutes choses dans la vie, toutes choses dans le ministère, tout ce qu'on fait, alors, un modèle établi sur la parole de Dieu, il n'y a rien à mettre de côté. Le message est divisé en trois parties. Première partie, c'est le modèle pastoral de la piété pour chaque berger. Deux, le modèle prescrit de la sainteté pour ses serviteurs. Troisième point, maintenant, le modèle principal de la justice pour tous les saints. Allons au premier point. Premier point, le modèle pastoral de la piété pour chaque berger. Nous retournons à titre 2, verset 7. Titre 2, voit le verset 7. te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne oeuvre. Te montrant à tous égards à tous égards Tite, à tous égards Timothée, à tous égards Silas, à tous égards Pasteur là-bas, à tous égards Berger là-bas. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne oeuvre. Nous allons voir trois points là-bas. Numéro 1, c'est la question 2, une qualification 3, le qualificateur numéro 1, la question inévitable, sommes-nous le modèle qu'on doit être ? Oui, la question inévitable 2, c'est la qualification inaltérable. Le Seigneur nous a montré dans cet épitre à Tite, la qualification qu'un ministère, qu'un ministre doit avoir. Donc, Paul nous amène par l'Esprit de Dieu, il amène Tite au point et il veut savoir si il doit sélectionner les gens, choisir les gens, est-ce que tu es qualifié toi-même ? Et, c'est une qualification inaltérable. 3, c'est le qualificateur impactant. Le Tite doit être un qualificateur lui-même et il doit les qualifier, choisir les gens et les qualifier et leur montrer la voie de la grâce et il doit être un modèle lui-même. A tous égards, te montrer toi-même un modèle de bonnes oeuvres. Numéro 1, c'est la question inévitable sur la piété en toutes choses. La question inévitable sur la piété en toutes choses. Voyons encore cela, à tous égards, à tous égards, à tous égards. Alors, on voit que il dit toi-même à tous égards un modèle de bonne oeuvre. Tite, tu ne peux pas dire aux gens de courir si tu ne cours pas, tu ne peux pas dire aux gens de prêcher si tu ne prêches pas, tu ne peux pas dire aux gens d'être ferme si toi-même tu es vacillant, tu ne peux pas dire aux gens de faire de bonnes oeuvres si toi-même tu es dénué de toutes bonnes oeuvres. Tite, prédicateur, prédicateur, pasteur, dirigeant, de montrer toi-même à tous égards un modèle de bonnes oeuvres. Quelle est la question? Voyons, la question qu'on cherche, qu'on regarde le cas 6 et les ont versé 42. Voici la question. Et comment peux-tu dire à ton frère, à ceux qui sont sous ta juridiction, frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton oeil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Comment pouvons-nous corriger les autres? Comment pouvons-nous défier les autres? Comment pouvons-nous mettre les gens à la bonne direction de qualification de leadership, dans la force de leadership et si nous-mêmes ne sommes pas en mesure de faire cela? Alors, on dit aux gens de courir mais ne pas courir. On dit aux gens d'être préoccupés de faire l'œuvre de Dieu mais on ne se préoccupe pas nous-mêmes. On dit aux gens d'être engagés mais on n'est pas engagés. Il s'est dit hypocrite ôte premièrement l'apôtre de ton oeil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il nous dit en Romain 2 Romain chapitre 2 19 Romain 2 verset 19 une grande question une question importante qui dit toi qui te flatte d'être le conducteur des aveugles la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Maintenant verset 20 verset 10 verset 20 tu dis que tu es le docteur des insensés le maître des ignorants parce que tu es dans la loi la règle de la science et de la vérité. Voici la question maintenant verset 21 verset 21 toi donc qui enseigne les autres tu ne t'enseignes pas toi-même comment tu peux défier les autres de suivre un modèle alors que toi-même tu ne leur montres pas le modèle comment peux-tu dire aux autres d'être bien debout de demeurer incorruptible dans la doctrine d'être sincère d'être sérieux alors que toi-même tu n'es pas sincère et sérieux comment peux-tu dire aux autres d'être vraiment sincère et véritable faire l'oeuvre et être transparent être sain être juste intègre et toi-même tu n'es pas comme ça c'est pourquoi la question se présente toi donc qui enseigne les autres tu ne t'enseignes pas toi-même toi qui prêche de ne pas dérober tu dérobes nous devons être le modèle nous devons montrer le modèle aux autres quel modèle montrons-nous aux jeunes alors c'est ça c'est la la qualification on va à la qualification inaltérable et la piété de tous les enseignants nous devons prêcher enseigner nous allons conseiller nous allons aider les autres à être ce qu'ils doivent être et nous-mêmes nous devons montrer que nous avons la qualité voyons Tite 1 verset 5 Tite 1 voyons le verset 5 ici l'apôtre Paul parlait à Tite et disait je t'ai laissé en crête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville attendez-vous un peu voyez cette instruction Tite tu dois nommer des dirigeants des pasteurs tu dois établir des bergers des pasteurs sur l'assemblée locale mais comprends si tu ne peux pas sélectionner des enseignants qualifiés des prédicateurs des ministres qualifiés ces ministres que tu nommes sur ces églises locales comment qu'est-ce que tu espères de choisir des surveillants qualifiés des choristes qualifiés des ouvriers qualifiés dans l'église locale alors il faut te montrer un modèle que toi Tite prédicateur sur l'état un pasteur sur la nation le pasteur sur la région et le choix que vous faites la nomination que vous faites alors vous faites cela selon la qualification ce doit être un exemple un modèle que les autres dirigeants choisissent s'ils vont nommer les autres eux aussi ils nomment des gens qualifiés voir le verset 6 maintenant la qualification que nous devons faire en tant que ministre s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables la première chose que Tite dans ta nomination les gens que tu nommes que tu désignes ce doit être des gens irréprochables ce n'est pas que les gens que ce n'est pas que on mette sous le couvert toutes leurs lacunes toutes leurs lacunes leurs déficiences et on garde tout secrètement toutes leurs leurs imperfections on dit que non on doit encourager tout le monde tout le monde a besoin de soutien maintenant on sait qu'il n'est pas qualifié à la longue on va voir comment le corriger Tite dirigeant pasteur tu choisis les gens qualifiés les gens capables tu choisis les gens compétents tu choisis les gens qui n'ont pas des lacunes évidentes mais avant que les gens nous disent regardez le passeur qu'on nous a donné regardez le dirigeant qu'on nous a donné regardez celui-là qui est dans notre session regardez tous les pas qu'il fait c'est rempli de blâme c'est dit s'il se trouve quelques hommes irréprochables mari d'une seule femme ayant des enfants fidèles qui ne soit ni accusé de dépoche ni rebelle verset 7 qui dit quand il faut que l'évêque soit irréprochable et l'évêque veut dire seulement un ancien un pasteur et il dit que les anciens là à nommer dans chaque ville alors sont appelés évêques un dirigeant un pasteur quand il faut il faut il faut que l'évêque soit irréprochable alors il doit il doit il doit sinon être à la hauteur de la qualification comme économe de Dieu qu'il ne soit ni arrogant les gens qui sont conscients de Dieu à tout moment comme économe de Dieu qu'il ne soit ni arrogant ni colère ni à donner au vin ni violent ni porté à un gain déshonnête il fait tout pour plaire à la chair ce n'est pas quelqu'un qui est violent quelqu'un qui est querelleur verset 8 qui dit mais qu'il soit hospitalier alors alors il veut être avec les gens les gens veulent rester avec lui mais qu'il soit hospitalier amé des gens de bien modéré juste intempérant et verset 9 dit voici la personne là attachée à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée par quelqu'un par quelqu'un va lui amener la fausse doctrine et il voit quelque chose d'intéressant sur YouTube que ce soit bonne ou pas alors il veut prendre cela et introduire à tous les membres de l'église la personne qui fait cela n'est pas qualifiée mais un dirigeant qui est sur le peuple de Dieu alors un dirigeant qui n'est pas un exemple qui n'est pas un modèle alors la personne qui doit être qualifiée c'est quelqu'un là qui est attachée à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs c'est la qualification et la qualification est très importante que nous devons demeurer avec cela bien sûr nous savons déjà cela et le Seigneur nous dit voyons premier Thessaloniciens premier Thessaloniciens deux l'apôtre Paul disait à Tite d'être un modèle voit ce qu'il dit ici et dit ici que vous êtes témoin tous les membres de l'église ont regardé sa vie les dirigeants et les autres dirigeants qu'il a sélectionné Tite Timothée Silas comme vous comme tous les gens c'est dit ici que vous vous êtes témoin vous attestent que vous êtes témoin et Dieu l'est aussi que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte juste et irréprochable c'est un modèle vous êtes témoin aucune partie de notre vie n'est blâmée il n'y a rien qu'on n'est fait derrière la porte Dieu est témoin Dieu est témoin que nous avons mené une conduite sainte juste et irréprochable verset 11 dit vous savez vous savez ceci vous n'en êtes pas ignorant vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants frère on n'a pas de confiance on n'a pas de courage on n'a pas la charge d'exhorter quelqu'un si nous ne menons pas notre vie selon la parole que nous donnons aux gens notre vie doit être un modèle notre ministère doit être irréprochable tout ce que nous faisons doit être un modèle un exemple pour les gens c'est pourquoi nous sommes ministres c'est pourquoi nous sommes bergers et nous allons devant le le troupeau alors et vous exhortant vous consolant vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire verset 11 vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants 12 vous exhortant vous consolant vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire nous devons montrer un bon exemple à tout moment un exemple de piété maintenant nous avons maintenant le qualificateur impactant en piété pour toutes les tâches toutes les tâches qu'on a à l'église sont nombreuses nous devons choisir des gens qualifiés des gens sérieux nous devons choisir des gens fidèles et engagés des gens qui font notre fierté des gens que nous pouvons dire que oui ces gens sont des gens véritables sans même les suites de près ces gens vont dire la bonne chose ils vont aller à la bonne direction ils auront le véritable impact la bonne influence sur la vie des gens après les avoir choisis après les avoir sélectionnés après les avoir désignés nommés nous devons tout faire que notre influence sur ces gens-là les impacte en piété quelle que soit leur tâche revenons à titre 2 7 titre 2 verset 7 dit te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes oeuvres est-ce que vous êtes conscient de cela en tant que dirigeant à ce moment en tant que dirigeant en tant que père avant devant vos enfants en tant que maman devant vos enfants en tant qu'une femme devant les voisins les voisines en tant que mari et parmi ceux qui travaillent avec vous à la maison en tant que prédicateur en tant que conseiller tout ce que vous faites en tant que dirigeant et à tous il dit te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes oeuvres cela nous dit que vous devez être un qualificateur impactant titre 1 titre 1 oui encore le verset 5 titre 1 verset 5 dit je t'ai laissé en crête c'est pour cette raison cet objectif que je t'ai laissé en crête titre il ne faut pas oublier tu n'es pas là pour toi-même tu n'es pas là pour sinon tuer le temps tu n'es pas là pour mener ta vie tu n'es pas en congé tu n'es pas en vacances je t'ai laissé en crête pour une raison afin que lève-toi et accomplis ce but-là va atteindre cet objectif de te laisser en crête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler ce qui attend le leadership est une tâche de défi le leadership est une tâche qui va au-delà d'une vie facile d'une existence aisée il veut être ami de tout le monde il veut faire ami avec les gens oisifs les gens paresseux les gens ignorants les gens qui ne connaissent pas ce qu'ils doivent être et l'oeuvre qu'ils doivent faire mais un dirigeant qui veut être ami de tout le monde ne peut pas mettre en ordre ce qu'il reste à règle si je corrige ce domaine il ne faut pas m'aime je veux qu'il m'aime vraiment je suis assoiffé de l'amitié de la communion je suis assoiffé de tout si je fais cela il ne faut pas comprendre alors je n'aurai pas d'ami tu n'es pas là pour des amis et c'est dire que afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses cela porte l'autorité tu les mets là-bas et tu les surveilles tu ne permets pas à une jésabelle de s'imposer là-bas tu ne permets pas à un akab de rester là-bas tu ne permets pas à un polygame salomon de rester là-bas tu ne permets à personne qui cherche qui a qui a qui a soif de la position de se mettre là-bas mais tu établis et tu établisses des anciens dans chaque ville c'est ce que tu dois faire il doit choisir des gens qualifiés et selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville et puis chapitre 2 nous dit titre 2 verset 1 titre 2 verset 1 voici ce qui est dit toujours il parlait à titre ce qu'il doit être et ce qu'il doit faire et voici c'est dit titre 2 verset 1 pour toi dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine voilà la vie d'un dirigeant n'est pas une vie de plaisanterie le dirigeant le dirigeant ne dit pas que maintenant on n'est pas menace le pépitre on ne crèche pas maintenant donc on peut s'amuser on peut dire des bêtises on peut avoir une vie aisée une vie imprudente il dit pour toi titre tu dois être un modèle les gens qui n'entendent pas bien lorsque tu prêches quand ils te voient dans la vie ordinaire ils vont voir le message reflété dans ta vie afin que partout où tu te trouves quelque soit ce que tu fais la qualité d'un dirigeant et la qualité de la vie du ministère ou de la vie d'un ministère d'un dirigeant est toujours là pour toi dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine dans votre famille les choses qui sont conformes à la saine à la saine doctrine il y a des gens qui disent que ça c'est la famille maintenant donc si je dis à ma femme à ma femme la vérité absolue je sais que ma femme a un défi dans ce domaine elle a un problème d'hypertension et elle ne peut pas gérer les informations donc je dois lui cacher ceci et puis lorsque lorsqu'elle viendra connaître ceci je dois lui dire comment sinon éduquerait la parole qui deviendra finalement un mensonge je dois mentir à la femme et tu donnes l'excuse parce qu'elle a un problème de santé elle ne peut pas gérer la vérité mais pour toi dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine partout tu te trouves en tant que dirigeant que la vérité que la vérité soit capable d'être gérée ou pas si vous devez parler à quelqu'un votre parole votre acte tout doit être conforme à la saine doctrine voyons le verset 15 de titre 2 verset 15 dit dis ces choses exote et reprend avec une pleine autorité il ne parle pas d'avoir une attitude de domination de subjection mais il dit que ta parole a une autorité est une autorité que ta vitale disposition est une autorité que ton caractère est une autorité que ta parole porte l'autorité dit ces choses exote et reprend cela veut dire que corrige si quelque chose doit être corrigé alors vous corrigez cela pas avec colère vous corrigez pas avec rancune ou méchasseté vous corrigez pas avec menace cela porte l'autorité s'ils savent que chaque fois vous vous énervez chaque fois vous vous renforgnez dans peu de choses vous allez provoquer vous parler de façon irrationnelle cela ne porte pas d'autorité il est encore venu maintenant on doit être doux sinon maintenant il va s'enflammer il va se détruire le ciel alors il veut que vous ayez la dignité d'un dirigeant la puissance d'un dirigeant l'autorité d'un dirigeant dit ces choses exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise alors tu ne vas pas passer par la politique il faut m'honorer il faut m'exalter il faut me respecter c'est moi qui suis le chef ici c'est moi qui suis le dirigeant c'est d'ici que ton caractère doit être bien démontré que personne n'arrive à te mépriser que ce qui c'est un exemple c'est un modèle il nous a essayé d'être en paix avec tous les gens il est un modèle il a dit d'être saint en privé et en public il est un modèle il a parlé de dépenser l'argent de façon scripturaire et il n'est pas prodigue lui-même et il ne touche pas l'argent de l'église il est un exemple que personne ne te méprise personne ne peut le mépriser parce qu'il est un exemple il ne parle pas d'avoir un grand bâton en main et que je vais tout mettre en ordre il ne parle pas de cela il ne parle pas de votre caractère de votre conduite de votre style et votre connaissance alors votre dévotion que vous que tout ce qui va donner le respect et personne ne peut vous mépriser là-bas deuxième point maintenant nous allons au deuxième point qui est le modèle prescrit de la sainteté pour ses serviteurs on va à titre 2 versets 7 et 8 te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes oeuvres et donnant un enseignement plus digne et puis verset 8 une parole saine irréprochable une parole saine irréprochable afin que l'adversaire soit confus n'ayant aucun mal à dire de nous numéro 1 nous avons la doctrine incorruptible de la sainteté des pasteurs consacrés les pasteurs consacrés encore verset 7 7 dit te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne oeuvre te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne prédication tu montres tu montres la sincérité le sérieux en doctrine tu ne corromps pas la parole de dieu et 2e corinthien 2e corinthien 2 17 l'apôtre Paul dit ici ce faisant lui-même un modèle disait quand nous ne falsifions point la parole de dieu confond plusieurs quand nous ne falsifions point la parole de dieu confond plusieurs une personne qui va montrer l'incorruptibilité en doctrine a une vie honnête une vie intègre si le dirigeant doit montrer l'incorruptibilité en doctrine doit avoir une vie qui va au-delà de tout reproche si quelqu'un a un problème de famille quelqu'un qui est infidèle dans la famille et la femme connait bien l'homme étant un homme infidèle s'il s'agit de la parole de dieu alors il doit lire une partie de la parole de dieu qui dit que nous devons être mari d'une femme et nous devons être pur et réprochable il ne doit pas y avoir de soucis avec une bonne interprétation de cela mais à cause de la condamnation alors il ne pouvait pas il ne peut pas interpréter cela bien lire cela parce que déjà si il dit cela il va dire que si je dis cela comment cela se dit alors je serai condamné ma femme elle a une personne qui ne vit pas bien et qui a une mauvaise relation avec une fille dans l'église s'il s'agit de la parole de dieu il sera contraint par ses actes de corrompre la parole de dieu parce que la fille est là parce que c'est la bonne chose si il presse cela la fille va dire mais c'est ce qu'on fait ensemble comment il peut venir dire que ceci n'est pas bon cela est mauvais je ne savais que c'est mauvais et j'étais ignorante et c'est lui qui m'a conduit à faire cela donc nous quand nous nous falsifions pour la parole de dieu comme font plusieurs mais c'est avec sincérité mais c'est de la part de dieu que nous parlons en christ devant dieu c'est dit que le ministère doit être conscient qu'il est devant dieu à tout moment et qu'il parle en christ c'est ainsi qu'il c'est ainsi que doivent être la vie et l'attitude d'un véritable enfant de dieu voyons 1er timothée 4 1er timothée 4 versets 15 et 16 occupe-toi de ces choses voici les choses qui doivent être notre objet de méditation on ne médite pas sur comment traiter la personne comment menacer l'autre nous devons dépasser cela comme nous sommes maintenant dans le ministère comme nous sommes maintenant dirigeants dans l'église du dieu vivant voici ce qui doit être notre méditation et nous devons être un modèle de bonne oeuvre et nous devons être incorruptibles en doctrine je dois être sérieux sincère et être pris au sérieux par mon assemblée je dois avoir plus de sincérité et je médite je me préoccupe de cela à tout moment occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier à elle afin que tel progrès soit évident pour tous afin que tel progrès soit évident pour tous afin que ta productivité soit évidente pour tous afin que ta poursuite après la justice après la sainteté après la fructification la fécondité soit évidente pour tous verset 16 veillez sur toi-même c'est le numéro 1 c'est le premier domaine de ceci dans la vie d'un ministre veillez sur toi-même que dois-je dire qui contredira mon ministre qui contredise mon ministère que dois-je dire qui contredise mon ma doctrine la doctrine de la part de Dieu que dois-je dire qui contredise ce que je prêche comment dois-je vivre avec ma femme vivre avec mon mari qui contredise ce que j'enseigne aux autres femmes dans l'église comment dois-je vivre avec mes enfants comment dois-je vivre avec les jeunes qui contredisent ce que j'accentue et et surtout comment les jeunes et les enfants doivent mener leur vie et c'est dit que occupe-toi de ces choses donc veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même d'abord toi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent quand tu parles de la repentance les gens qui te connaissent qui t'entendent vont prendre la parole au sérieux ils vont prendre la parole à coeur ils vont se repentir et seront sauvés si vous parlez de la réduction ils vont prendre cela à coeur et dire que oui même le pasteur si par erreur il fait quelque chose et il vient à l'église et il dit que je suis désolé et puis ceci ne sera pas comme ça alors alors vont te prendre au sérieux quand on parle de la sainteté de la sanctification s'ils voient que si tu t'accuses ta vie est pure ta vie est sanctifiée alors vont te prendre au sérieux alors ceux qui t'entendent vont suivre vont obéir à la parole parce que tu parce que tu veilles sur toi-même et sur ton enseignement afin de te sauver et de sauver ceux qui t'écoutent nous allons maintenant à la deuxième session maintenant et qui est la consécration incontestable à la sainteté par les prédicateurs convaincants vous êtes consacré à la sainteté vous y croyez c'est pas que je suis à la vie profonde on croit la sainteté c'est ce que je dois prêcher vous croyez cela de tout votre coeur et vous savez que ce n'est pas à cause de l'église ce n'est pas à cause de la supervision des craquants que voici ce que vous croyez dans votre intérieur et parce que vous en êtes convaincu vous serez un prédicateur convaincant parce que vous êtes un prédicateur obéissant vous serez efficace poignant et vous serez alors il y aura maintenant là-bas la consécration incontestable et titre chapitre 2 dernière partie du verset 8 qui dit n'ayant n'ayant aucun maladie de nous c'est incontestable personne ne peut agrémenter avec vous dans une parole c'est irréprochable que voici voici votre croyance c'est la parole de Dieu vous croyez cela vous pratiquez cela vous vivez par la sainteté deuxième corinthien 4 deuxième corinthien chapitre 4 verset 2 qui dit nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret nous n'avons point une conduite astucieuse pas d'astuce pas de dissimulation pas d'hypocrisie d'hypocrisie et nous n'altérons point la parole de Dieu et nous n'altérons point la parole de Dieu votre conscience ne vous condamne pas que ceci n'est pas sincère ceci n'est pas vrai ceci n'est pas transparent tu sais ce que tu dis dans ce verset là tu es tu es astucieux et tu es rusé tu atterres la parole tu fuis la parole tu honte oui le précieux trésor de ce don qui est venu du ciel qui est la puissance de transformer la vie tu joues avec cela tu joues avec la vie des âmes cette accusation ne sera pas contre votre conscience parce que vous n'altérez pas la parole de Dieu et c'est dit mais un peu bien la vérité nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu c'est la façon dont nous devons vivre et si vous devez être comme ça on doit être comme ça on doit se consacrer à faire à ne pas faire tout ce qui manque dans notre vie et à ne pas faire tout ce qui manque dans la vie des gens qui nous regardent des gens que nous dirigeons 1er Tessa l'onussien 3 verset 10 et cela parle de l'apôtre Paul et dit nuit et jour nous le prions avec une extrême à deux de nous permettre de vous voir nuit et jour nous le prions avec une extrême à deux nous prions avec à deux de nous permettre de voir et de compléter ce qui manque à votre foi l'apôtre Paul dit que il n'a pas peur en aucune manière de voir l'assemblée et d'être en contact avec l'assemblée et il n'est pas un homme qui se cache qui s'éloigne de l'assemblée nuit et jour nous le prions avec une extrême à deux nous prions avec passion de nous permettre de voir de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi et de compléter ce qui manque à votre foi c'est ce que le pasteur veut faire et c'est ce que le pasteur de groupe veut faire alors on apprend dans tous les états dans toutes les nations que on déconfine les églises que les maisons les centres d'adoration soient déconfinés que le centre soit ouvert que soit ouvert pour que tout le monde commence à aller à l'église et si on a dit que oui on a que on doit venir à l'église on a parlé d'observer ceci et si le pasteur dans le district va dire qu'on ne s'intéresse pas à cela maintenant pourquoi on déconfine les gens alors il y a des gens qui n'ont pas la passion de voir les membres et si dans le groupe le pasteur dit que maintenant moi je jouis de ce congé je jouis de ce temps de nos activités alors vous savez il n'y a pas d'activités mais Paul dit que vraiment il est passionné et il a vraiment un ardent désir de venir voir les gens et compléter ce qui manque à leur foi je prie que le Seigneur nous aide que nous soyons des gens qui se préoccupent de l'œuvre de Dieu au nom de Jésus Christ et vraiment si nous complétons ce qui manque à la foi des gens nous aussi nous devons compléter ce qui manque à notre foi verset 11 dit que Dieu lui-même notre Père et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions à vous quelle que soit la direction à laquelle nous faisons face nous voulons aller à l'assemblée au peuple de Dieu et la chose la plus importante la chose la plus urgente c'est de compléter ce qui manque à votre foi et nous croyons que Dieu nous dirigera Christ nous dirigera et dirigera notre route pour que nous allions à vous verset 12 que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et comme on vient ensemble à la communion comme on commence et on commence comme cela doit être que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous sa charité que nous avons nous-mêmes pour vous si nous avons cet amour et nous sommes un modèle de cet amour en tant que ministre nous sommes un exemple un modèle de cet amour envers chaque partie de l'assemblée et chaque partie de l'assemblée répond à cet amour on peut voir cela entre le dirigeant et les membres on peut voir cela entre eux-mêmes c'est ce que les enfants voient papa et maman faire qu'ils vont pratiquer ils ne vont pas pratiquer la reine quand ils voient l'amour entre papa et maman alors c'est du berger à l'assemblée au troupeau quand ils voient l'amour et on en est passionné alors on est passionné d'aider l'assemblée et d'identifier et d'édifier l'assemblée encourager l'assemblée et donner de saines doctrines à l'assemblée en montrant l'amour une charité pratique céleste à l'assemblée alors et nous aussi alors et que nous avons nous-mêmes pour vous verset 13 13 dit afin d'affirmer vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père le ministre doit montrer d'abord ce modèle irréprochable dans la sainteté devant Dieu et puis l'assemblée chaque membre de l'assemblée doit être en mesure de dire que si notre pasteur a la grâce si notre mère dans le Seigneur a la grâce si tous nos dirigeants ont la grâce alors cette sainteté irréprochable dans la sainteté devant Dieu la même grâce leur sera agréable alors la grâce disponible à eux nous est agréable afin d'affirmer vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu de notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints voyons le numéro 3 maintenant le renouement inutile de la sainteté par les sacrificateurs contredisant titre 2 deuxième partie titre 2 dit que si nous sommes modèles si nous sommes exemples si nous faisons ce que nous devons faire et si nous sommes qui nous sommes être une parole saine titre 2 verset 8 titre 2 verset 8 une parole saine irréprochable afin que l'adversaire soit confus n'ayant aucun mal à dire de nous ce qu'il dit c'est que disons que vous êtes vous exercez une profession vous travaillez dans une société gouvernementale et vous avez une bonne position et le gouvernement a décidé d'auditer vos comptes et tu as été audité indiqué que vraiment vous êtes honnête comme on lit dans le journal on se demande si celui-ci très loin en Amérique on a considéré tous les comptes que la personne vraiment est parfaite on a vu que non la personne est parfaite quoique des gens disent des choses négatives des Nigériens on dit que celui-ci est parfait 100% il est honnête si on peut avoir cela dans le monde et dans l'église du Dieu vivant que tous les gens qui vous contredisent alors réellement et non rien de sérieux a dit de vous alors qui n'est rien qui n'est rien a dit de vous c'est ainsi que nous devons mener notre vie quelque soit ce qui s'est passé dans le passé 30 ans passé 40 ans passé sur les passés nous parlons de la grâce de Dieu dans votre vie en ce temps présent maintenant après que vous êtes pardonné purifié et vous tenez sur un nouveau terrain pour suivre le Seigneur pour être un modèle devant Dieu pour les enfants de Dieu le renouement inutile de la sainteté serait inutile cela n'importera pas du tout parce que vous menez la vie que vous devez mener 1er pierre chapitre 1er pierre chapitre 2 nous lisons le verset 12 qui dit 1er pierre 2 verset 12 ayez au milieu des païens une bonne conduite là où vous travaillez au marché dans votre communauté dans le bus dans le taxi partout où vous vous trouvez ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que et selon la part de Dieu ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que la même ou il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs c'est parce que vous êtes malfaiteurs même et il se moque de tout le monde et il parle mal de vous que Saint-Nitruch il parle contre vous que ce sont des hypocrites il porte la Bible alors mais quand il vient à vous c'est dit afin que la même ou il vous calomnie vous opériez comme si vous étiez des malfaiteurs malfaiteurs il remarque vos bonnes oeuvres quand il vous examine alors tout le réuniment de sainteté sera inutile parce que c'est dit qu'il remarque vos bonnes oeuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera alors cela nous dit au verset 15 verset 15 dit car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés il peut il peut avoir de la persécution on l'a appris on l'a appris récemment et en tant chrétien on peut on peut faire face à des persécutions où les gens pourraient parler mal de vous vous en avez souffert parce que vous êtes un véritable enfant de Dieu vous tenez sur la parole de Dieu dans la justice dans la sainte et dans la purité et vous menez votre vie parce que vous savez que vous êtes responsable à Dieu et vous continuez de faire le bien quelles que soient les épreuves quelles que soient la persécution et quelles que soient les difficultés et quelles que soient les défis parce que c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés c'est notre appel et la grâce de Dieu est disponible et le Seigneur me dit et le Seigneur vous dit que ma grâce te suffit et vous allez trouver sa grâce suffisante dans votre vie dans votre appel et dans votre ministère au nom de Jésus Christ on va au troisième point maintenant troisième point nous allons voir le modèle principal de la justice pour tous les saints voyons titre 2 voyons verset 9 titre 2 verset 9 exhorte les serviteurs attendez titre prend soin du verset 7 8 soit un modèle de bonnes oeuvres soit incorruptible soit ferme soit sain soit juste soit un modèle après avoir pris soin de votre responsabilité de votre appel verset 7 et 8 maintenant alors tu continues tu continues avec le ministère d'exhortation exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître à leur plaire en toutes choses à n'être point contre disant et puis il a dit au verset 10 à ne rien dérober mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer afin de glorifier afin d'honorer afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre sauveur voici c'est dit en tout en tout le modèle principal de la justice pour tous les saints il ne parle pas des saints de Dieu des enfants de Dieu les croyants les membres de l'église qui travaillent dans les lieux publics qui travaillent dans les bureaux qui sont des fonctionnaires mais qui travaillent dans les sociétés qui travaillent sur la route qui travaillent dans les industries il dit que ces ouvriers là ils viennent à l'église et les pasteurs prédicateurs dirigeants vous devez les exoter vous devez leur montrer comment ils doivent mener leur vie au bureau nous allons voir trois points ici l'exotation bénéfique à l'obéissance scripturale notez bien ceci en toutes choses l'exotation bénéfique à l'obéissance scripturale en toutes choses il nous dit dans ce titre 2 verset 9 ils hôtenent les serviteurs à être soumis à leur maître à leur plaire en toutes choses et non pas à se plaire mais à plaire à se mettre en toutes choses à plaire à leur employeur en toutes choses et non une obéissance sélective et non une obéissance partielle et non une obéissance occasionnelle et non une obéissance fausse mais une obéissance appropriée bonne et entière en toutes choses en être point contre disant dit à ces gens là qui se disent enfants de Dieu et qui ne sont pas satan qui ne sont pas sataniquement audacieux ou mondainement audacieux les gens du monde ils se croient audacieux ils répondent à leur maître ils se montrent rebelles à leur employeur qu'ils enseignent à ses serviteurs enseignent à ses fonctionnaires enseignent à ses employés enseignent leur d'être obéissants à leur maître et à leur plaire en toutes choses en être point contre disant voilà nous allons à Colossiens 3 Colossiens 3 22 Colossiens 3 verset 22 serviteurs obéissés en toutes choses vous voyez cela les maîtres de ces jours d'autrefois ils n'étaient pas chrétiens plusieurs n'étaient pas nés de nouveau ce sont des gens difficiles ce sont des gens durs rigides néanmoins la parole de Dieu dit que tu es employé dans ce lieu en tant que fonctionnaire alors alors serviteurs obéissés en toutes choses serviteurs fonctionnaires obéissés en toutes choses à vos maîtres selon la chair non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes mais avec simplicité de coeur dans la crainte du Seigneur mais avec simplicité de coeur dans la crainte du Dieu il veut qu'on soit obéissant et nous obéissons à la parole du Seigneur comme nous obéissons à la volonté de Dieu 1er pierre 4 1er pierre chapitre 4 et nous lisons le verset 17 verset 17 dit car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu or si c'est par nous qu'il commence si c'est par nous croyants chrétiens que Dieu va juger évaluer notre attitude dans la maison de Dieu nos actions dans notre lieu de travail notre comportement notre comportement à la maison ou partout qu'on se trouve c'est dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu le Seigneur va voir comment nous nous sommes conduits nous sommes comportés alors comment nous sommes comportés et c'est dit que quand on voit les membres de l'église les membres de l'église si c'est un homme ce peut être un mari comment se conduit comme un mari peut-être un père comment se conduit il en tant qu'un père il peut être un employé quelque part comment se conduit il à son lieu de travail il peut être un employeur le même homme comment se conduit il en tant qu'employeur et peut-être un voisin dans la communauté comment se conduit il en tant que voisin le Seigneur va tout examiner va examiner les domaines de vie du ministère du ministre aussi bien que dans le domaine du du membre une soeur comment se conduit comment se conduit elle en tant qu'une célibataire en tant qu'une mère en tant qu'une femme en tant qu'un employé peut-être une dirigeante dans le monde séculier comment se conduit elle le jugement va commencer par la maison de Dieu or si c'est par nous qu'il commence si cela commence par nous les ministres si cela commence par les membres de l'église du vivant si cela mais or si c'est par nous qu'il commence quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu verset 18 18 dit et si le juste se sauve avec peine presque perdu mais sauvé et si c'est par le feu et si le juste se sauve avec peine que deviendront l'impie et le pécheur vous comprenez cela l'impie et le pécheur qui est cela c'est un soi-disant membre de l'église il vient à l'église deux heures trois heures il se présente pieux il se présente bon et obéissant la parole de Dieu vous savez que et même les pécheurs ne se battent pas au cours du culte les pécheurs communautaires et ils se conduisent de façon particulière à la maison de Dieu et les heures de la semaine ils retournent à leur famille ils retournent à leur travail ils retournent au lieu public à leur profession et si vous êtes impie et pécheur c'est dit que deviendront l'impie et le pécheur alors il veut que nous nous conduisons de façon bonne c'est l'exatation il dit titre il ne faut pas seulement parler du ciel dites-le dites-le comment on doit se conduire à notre lieu de travail et donne une exatation bénéfique à l'obéissance scripturale en toutes choses avant de quitter cela une obéissance scripturale s'il y a quelque chose à ton lieu le travail doit t'imposer une désobéissance à la parole de Dieu et Dieu dit non alors c'est la limite de votre obéissance scripturale voyons acte acte 5 acte 5 29 Pierre et les autres répondent il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes si l'employeur exige quelque chose de contraire à la parole de Dieu un un si un le ma un mari demande quelque chose de contraire à la parole de Dieu un maître demande quelque chose de contraire à la parole de Dieu un directeur demande quelque chose de contraire à la parole de Dieu c'est là que s'arrête notre obéissance alors il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes il y a l'obéissance scripturaire on va au deuxième point là-bas qui est l'exécution appropriée d'une obligation séculaire en toutes choses titre verset 10 qui dit à ne rien dérober c'est-à-dire si vous voyez le dictionnaire je sais à ne rien voler à ne rien à ne rien dérober à ne rien voler les gens de ce jour-là même les gens du jour de tout même en ce jour-ci ils peuvent regarder ce qu'ils me donnent ce qu'ils me paient comme salaire ils peuvent regarder et regarder mon salaire net ceci ne peut rien faire à cause de cela les gens dérobent à cause de cela les gens volent à cause de cela les gens salissent leurs mains et ils vont prendre ils vont voler les biques voler le calendrier voler ceci voler de l'argent aller à la maison mais c'est-à-dire que nous en tant qu'ouvriers dans l'emploi dans l'emploi séculaire et dans le monde l'emploi séculaire ne devons pas dérober même à la maison je demande à mon mari il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent lorsque le mari n'est pas là on fafouille toute la maison et puis on va que je ne veux pas vivre comme ça et puis on prend cette somme que après cela après cela m'appartient il s'est dit de ne pas vouler la même chose avec le mari je ne sais pas cette femme-là elle a de l'argent mais je ne sais pas ce qu'elle fait avec l'argent après je suis dit à moi et à ne rien dérober nous devons permettre à rien l'argent l'incérité la duplicité de nous empêcher ou de souiller notre vêtement pur christian à ne rien dérober mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre sauveur il nous dit donc en Ephésiens 4 Ephésiens 4 28 Ephésiens chapitre 4 28 qui dit que celui qui dérobe ne dérobe plus nous sommes un enfant de Dieu né de nouveau que celui qui dérobe ne dérobe plus mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains qu'il travaille honnêtement profitablement bénéfiquement mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin au lieu de demander la charité « Donne-moi quelque chose là-bas » et les gens qui chaque fois qu'ils donnent des choses ces gens les gens à qui on donne est un homme est un homme bien portant et un homme qui donne quelque chose à la femme d'autrui je sais que tu as besoin de ceci pourquoi ne pas le donner à son mari tu donnes cela à la femme cela ne doit pas être dans la vie d'un enfant de Dieu cela ne doit pas être dans la vie de celui qui s'appelle un dirigeant dans l'église de Dieu vivant et que mais si que celui qui vole que celui qui dérobe ne dérobe plus mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin alors Dieu n'attend pas qu'on dérobe nous n'allons pas dérober il y a des gens qui disent que oui je ne veux pas dérober mais que l'écriture a beaucoup à dire tu voles et ce qu'on sait généralement c'est que je ne veux pas voler de l'argent c'est vrai je ne veux pas voler les biens d'autrui c'est vrai mais regardez ceci deuxième Samuel 15 deuxième Samuel chapitre 15 disons le verset 6 ici il s'est dit Absalom Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice et Absalom gagnait le coeur des gens il a volé le coeur des gens d'Israël et Absalom gagnait le coeur des gens d'Israël il a dérobé le coeur du roi il devait être loyal au roi David les gens devaient être obéissant au roi David mais par toute la méthode adoptée par Absalom il a volé dérober gagner le coeur des gens d'Israël de David le roi à lui-même alors cela n'est pas différent de voler de l'argent il y a des gens qui volent les ouvriers d'une autre société ils voient un bon ouvrier ils sont allés faire des affaires là-bas ils voient comment celui-là est diligent comment la personne est compétente est loyale alors alors peut-être ils ont tenu une intégration ils ont parlé avec les gens alors ils vont voler le coeur des gens-là de cette compagnie et ils vont voler cela à eux-mêmes ils vont promettre un meilleur salaire à ces gens de meilleures conditions de service à ces gens le vol c'est le vol cela même c'est pire c'est pire que voler de la jambe il y a des gens qui volent le coeur des membres de l'église de leur dirigeant afin le dirigeant là-bas travaille le dirigeant travaille travaille et transpire mais l'autre personne reste là-bas et va voler le coeur des gens la confiance des gens et la fiabilité des gens du berger et du ministre et du ministre ils volent le coeur vers lui-même alors vous savez Dieu va juger cela cela nous dit en Jérémie 23 Jérémie Jérémie 23 cela parle de ce domaine de vous voulez la parole de Dieu vous voulez la confiance des gens et voulait la dépendance des gens de la parole de Dieu et au lieu de permettre que cette parole de pénétrer dans le coeur des gens on ne fait pas cela Jérémie ouvrez votre Bible s'il vous plaît Jérémie chapitre 23 et lisons verset 30 Jérémie 23 verset 30 voici ce que Dieu a dit à Jérémie que Dieu est contre et Dieu est le même Dieu et dit que je suis Dieu je ne change pas c'est pourquoi voici dit l'éternel j'en veux au prophète qui qui se dérobe mes paroles l'un à l'autre ils ont un rêve à raconter ils ont une idée à donner ils ont une opinion à partager et en partageant cette opinion ces idées ces rêves ces songes ils vont voler la confiance des gens de la parole de Dieu ils vont tourner ils vont détourner les yeux des gens de la parole de Dieu tout ce que quelqu'un fait un prédicateur un employé un serviteur un maître un pasteur un dirigeant tout ce que quelqu'un fait pour voler pour voler la parole de Dieu loin des cœurs des gens est contre le Seigneur et Dieu est contre cela donc ce n'est pas que je ne vole pas parce que je ne vole pas de l'argent est-ce que tu voles le cœur des gens de leur mari tu voles le cœur des gens de leur femme est-ce que tu voles le cœur des gens de leur dirigeant est-ce que tu voles le cœur des gens du berger du ministre que Dieu a établi sur eux Dieu dit c'est pourquoi voici dit l'éternel j'en veux au prophète qui se dérobe mes paroles l'un à l'autre Romains 2 21 ici le Seigneur nous pose une question et nous montre que nous devons nous examiner et nous devons examiner notre attitude devons examiner nos actes Romains 2 verset 21 toi donc qui enseigne les autres tu ne t'enseigne pas toi-même toi qui prêche de ne pas dérober de ne pas voler de l'argent est-ce que tu voles le cœur des gens de Dieu et tu voles le cœur des gens de leur dirigeant et de tout leur pensée vers toi toi qui prêche de ne pas dérober de l'argent est-ce que tu dérobes le cœur d'une soeur d'une fille de ses parents toi qui prêche de ne pas dérober tu dérobes le Seigneur veut qu'on se conduise bien afin de ne pas être coupable de dire que faire comme je dis et non pas comme j'ai fait la troisième partie c'est l'objectif de la révélation de la part de Dieu à tout le monde c'est l'exaltation déterminée de sa propriété exclusive en tout chose cite 2 verset 10 la dernière partie qui dit afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur demandez à vous-même est-ce que est-ce que en tout chose est-ce que vous exaltez est-ce que vous obéissez aux doctrines de Dieu notre Sauveur en tout chose est-ce que vous vous portez la doctrine de Dieu notre Sauveur en tout chose est-ce que vous montrez l'attention des gens à la parole de Dieu en tout chose est-ce que vous faites que les gens apprécient qu'ils honorent qu'ils aiment qu'ils se dévouent à la parole de Dieu à la doctrine de Dieu notre Sauveur en tout chose alors c'est l'objectif de notre vie c'est l'objectif de notre vie l'objectif de notre appel l'objectif de notre consécration c'est l'objectif de notre service c'est l'objectif de tout ce que nous devons faire afin d'exalter Dieu comme le propriétaire de notre vie comme le propriétaire de la parole comme le propriétaire du ministère comme le propriétaire des membres comme le propriétaire de tout le ministère de toute l'église donc nous devons de façon déterminée exalter le Seigneur le propriétaire exclusif en tout chose je prie que votre vie que ma vie que notre vie donne gloire à Dieu en tout chose et et à tout moment et 1er Corinthien 6 1er Corinthien chapitre 6 verset 19 et 20 ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit avec toutes les facultés dans votre cœur dans votre vie ne savez-vous pas que votre corps avec les facultés avec tous les sens et les habiletés ne savez-vous pas que vous appartenez au Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même verset 20 voici la conclusion car vous avez été racheté car vous avez été racheté à un grand prix glorifiez donc Dieu exaltez donc Dieu honorez donc Dieu plaisez donc à Dieu glorifiez donc Dieu dans votre corps et avec tous vos sens toutes vos facultés et glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu nous allons à 1er pierre 4 1er pierre chapitre 4 verset 11 qui nous dit que la fin de Dieu est proche maintenant nous devons glorifier Dieu voici notre appel nous devons honorer Dieu voici notre appel nous devons embellir la doctrine de Christ c'est notre appel nous devons nous revertir de l'évangile et la doctrine de Christ notre sauveur ceci doit être notre engagement ceci doit être notre dévotion ce doit être notre priorité à tout moment tous les jours de notre vie à tout moment que nous avons l'occasion de prêcher aux autres nous n'allons pas seulement penser à nous-mêmes ou penser à eux nous pensons à Dieu nous devons glorifier Dieu honorer Dieu exalter Dieu et nous devons nous revertir de la volonté de Dieu en toutes choses 1er pierre chapitre 4 verset 11 si quelqu'un parle si quelqu'un prêche si quelqu'un conseille si quelqu'un prêche si quelqu'un parle que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu si quelqu'un remplit un ministère qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique selon la force que Dieu communique Dieu nous a donné bien des choses nous devons vivre avec les gens nous devons servir les gens avec toutes choses afin qu'en toutes choses Dieu voici le mot encore afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié dans votre ministère afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié dans vos paroles dans votre déclaration afin qu'en toutes choses Dieu soit exalté dans votre ministère dans tout ce que vous faites afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ à qui appartiennent la gloire et la puissance. Au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur nous a enseigné aujourd'hui. Nous voyons titre comme nous concrions. Titre 2 révèle, nous révèle sa pensée du verset 7. Il nous a dit que voici ce qu'il espère de dirigeants, de nous les ministres, de nous les pécateurs, de nous les pasteurs, ce qu'il espère de nous les pasteurs. Dans tout domaine du travail, il dit, te montrant toi-même, frères et sœurs, te montrant toi-même à tous égards, un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, et un enseignement fomenté la sincérité, le sérieux. Et verset 8, une parole saine, « Irréprochable » afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Maintenant, notre ministère, notre exaltation, notre prédication verset 9, Exhorte les serviteurs à être soumis. Il ne faut pas les excuser. Il ne faut jamais excuser la désobéissance d'un serviteur, d'un employé. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses. À leur plaire en toutes choses, pas partiellement, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contre disant. Verset 10, À ne rien dérober, à ne rien voler, à ne rien prendre d'eux, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fédélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. En tout. À commencer en toutes choses, en tout à la fin. Puisque le Seigneur nous a accordé la grâce pour être qui et nous a appelés à être en tant que dirigeants, pasteurs, pères et mères, en tant que membres de l'Église du Dieu vivant. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière. Prions que le Seigneur lui-même nous aide afin que tout ce que nous avons appris aujourd'hui, le modèle divinement révélé pour les ministres, puis que Dieu nous aide à tout obéir. Frères prier, sœurs prier, sans la prière, il n'y aura pas de puissance, sans la prière, la grâce ne va pas augmenter, sans la prière, les sentiments de Dieu ne nous seront pas gravés indélébilement dans le cœur sans la prière. On peut entendre et oublier. C'est la prière qui écrit tout sur la table du cœur. C'est la prière qui nous montre la grâce, qui nous donne la grâce qu'on doit, la grâce pour être tout ce que Dieu nous a appelé à être. C'est la prière qui nous donne la puissance. C'est la grâce qui amène l'influence du ciel dans notre vie afin de pouvoir obéir à la parole comme nous avons été enseignés. Vous êtes ministre comme titre, vous êtes pasteur comme titre, un pasteur comme titre, soyez un modèle, soyez un exemple, soyez un modèle, un modèle en toutes choses, un exemple en toutes choses, en doctrine, en prédication, dans le style de vie, dans toute l'appel que Dieu a lancé, t'as donné, soyez un modèle. Dans votre famille, soyez un modèle. Si chaque famille dans l'église doit être exactement comme votre famille, l'église serait-elle heureuse, joyeuse, paisible, satisfaisante, productive, soyez un modèle donc. Quelque soit ce que vous espérez, que vous attendez que le membre soit dans leur famille, comme on l'a appris dans la parole de Dieu, soyez exactement cela. un modèle en tant que prédicateur, un modèle en tant que conseiller, un modèle en tant qu'un berger dévoué, dévotieux dans l'église du Dieu vivant, on voit en avut tout ce que le Seigneur nous a révélé. examinons-nous, faisons tout afin que de façon sérieuse, on est sérieux, on est sincères, on est sains, on est pieux, on est juste, on est irréprochable et puis nous avons la force, l'énergie, la vitalité pour exhorter les serviteurs à être obéissants à leur mettre en tout chose. on ne dérobe pas, on ne vole pas, donc nous serons en mesure d'exhorter les gens à ne pas voler, à ne pas dérober. Il faut la fidélité, la fidélité en tout chose. pour faire honorer en tout la doctrine de Dieu. Que Dieu nous donne la grâce comme nous demandons. Père, nous te remercions pour ce qu'on a appris aujourd'hui en tant que dirigeant, en tant que ministre, en tant que pasteur, en tant que ceux que tu as mis sur le troupeau du Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que tu fasses de nous des exemples brillants, que tu fasses de nous de bons exemples, que tu fasses de nous de bons dirigeants que les autres peuvent suivre au nom de Jésus Christ. Donne-nous, Seigneur, le cœur d'être obéissant à ta parole et de corriger toutes choses et tout ce qui exige d'être corrigé dans nos vies, dans notre ministère, dans notre appel et dans notre obligation, dans la maison du Seigneur et envers le peuple de Dieu au nom de Jésus Christ. Accorde-nous la puissance, la capacité, accorde-nous l'esprit afin et accorde-nous la grâce abondante pour être tous ceux que nous devons être en tant que modèle, en tant qu'exemple, en tant qu'exemple, modèle dans le ministère et dans l'appel que tu nous as donné au nom de Jésus Christ. Seigneur, nous prions que tu nous fasses avancer en position meilleure plus que jamais au nom de Jésus Christ. Aide-nous des gens profitables dans le ministère et dans le royaume. Seigneur, nous prions comme nous servons fidèlement et nous serons fructueux aussi. Et ta parole, ton œuvre va réussir dans nos vies au nom de Jésus Christ afin que Seigneur, lorsque la trompe sonnera, nous, les ministres et les membres à qui nous prêchons nous tous. Nous allons nous rassembler à tes pieds au nom de Jésus Christ. Rends chacun de nous capable, fortifie chacun de nous et accorde-nous l'énergie pour être ce que nous devons être. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse qu'il vous accorde la faveur, la grâce de demeurer fécond dans le royaume de Christ.